Bonjour à tous les gamers ! Alors aujourd'hui on se trouve sur Dragon Age Inquisition avec JSOGAMING ! Donc l'année dernière fois on s'était laissé là, on avait... Excusez-moi, j'étais interloqué parce qu'il s'est passé. Donc du coup on avait remplacé Cassandra par la demoiselle qui est devant nous, Serah. Voilà, donc on l'a pas encore vu ce qu'elle va aller au combat, mais on verra ça très très prochainement. Donc voilà, j'espère qu'elle vaut le coup, j'espère que je me suis pas trompé les temps, entre guillemets. Ah bah tiens, Solace ! L'élu d'Andraste, envoyé pour assurer notre salut à tous. J'ai toute l'espérance. Je n'ai rien demandé, mais il faut bien que quelqu'un scelle cette brèche. Nobles intentions. Vous croyez que je me moque de vous, les gens sont cyniques de nos jours. J'ai voyagé dans les profondeurs de l'immatériel, de ruines antiques en champ de bataille. Pour voir les rêves de civilisations perdues. J'ai assisté aux affrontements sanglants entre des armées d'esprit rejoint des guerres passées. Fussent-elles célèbres ou oubliées ? Chaque grande guerre a ses héros. Je me demande simplement quel genre vous serez. Alors, invincible, déjoué, lucide et épanoui. Lucide et épanoui, ça va bien. Le genre qui vit assez longtemps pour devenir cette vieille grincheuse dont les histoires n'intéressent plus personne avec un peu de chance. Il y a pire destin. Dans ce cas, je vais rester. Au moins, jusqu'à ce que la brèche soit refermée. Parce que vous pensiez partir ? Je suis un apostat entouré par les forces chantristes au beau milieu d'une rébellion de mage. Cassandra est bien obligeante. Mais vous comprenez ma prudence ? Il y a plusieurs gens à régler. L'énorme trou dans le ciel est la priorité pour l'instant. Nous nous occuperons du reste plus tard. Oui. Qui sait à quoi ressemblera le monde une fois ce combat terminé. Pour l'instant, espérons que les mages ou les templiers aient le pouvoir de sceller la brèche. Ouh, t'as fait un petit molloque là, mon garçon. Ensuite, on va aller voir les potions. Grenade, ça peut peut-être pas être mal. Feu anti-vent. Envoie un feu persistant à l'endroit visé. Ah, je les jante 46 points de dégâts de brûlure par seconde aux ennemis touchés. Le feu persiste pendant 30 secondes. Ça peut pas être mal, ça. Il manque des loctus sanguins. Oh, shit. Fortifiant. Fortifiant d'armure de pierre. On n'a pas assez d'elfidées. Trouver l'erreur. Potions. Régénération. Elfidées. C'est un peu la peine. Et ensuite là. Elfidées. Elfidées. Ok, donc en fait faut vraiment que je prenne toutes les elfidées que je trouve dans le coin quoi. Parce que... Parce que, parce que voilà. Je vais même plus d'être fini. Bon bah ok. Ok, ok, ok. Alors ensuite... Je vais voir si il y a quelque chose par là. Ah, il y a un truc à lire. Voilà, comme d'hab. Hop. Et puis on va retourner... On va retourner au château. C'est bon. Ah, Cassandra ! Euh... On a bien fait d'y aller. Allez, range-toi je pense. Je suis certain que tous les membres de l'ordre ne soutiendront pas le seigneur chercheur. Ou alors, la messagère pourrait simplement aller à la rencontre des mages de Golfalwa. Croyez-vous que les mages rebelles sont plus unis ? Ça pourrait être dix fois pire. Décidez-vous, voilà. Ou bien vous pourriez arrêter de vous chamailler et prendre une décision. Je suis d'accord. Nous ne devrions pas exclure les mages. Golfalwa pourrait valoir le détour. Ils sont puissants, ambassadrice. Mais plus désespérés que vous ne le croyez. Euh, il y a toujours un risque. C'est dangereux, et alors ? Le danger c'est mon quotidien depuis que je suis sortie de l'immatériel. Si certains mages rebelles étaient responsables de ce qui s'est passé au conclave, nous pouvons dire la même chose des Templiers. Certes. A l'heure actuelle, je ne sais pas si nous avons l'influence nécessaire pour approcher l'ordre. Alors l'Inquisition a besoin de plus d'agents. Ça, vous pouvez vous en occuper. Pendant ce temps, nous devrions envisager d'autres solutions. Ok. Vous voyez le mal partout, ça c'est sûr. Mais bon. Euh... Les gardes de l'ombre. Les gardes des ombres ? Ça ne me dit rien. C'est un ordre ancien créé il y a des milliers d'années, lors du premier enclin, pour repousser l'invasion des engences. On entend moins parler d'eux depuis cette époque glorieuse, mais ils n'ont pas disparu pour autant. En général, ils ne se mêlent pas des affaires politiques, mais ils... ils apparaissent dans d'étranges endroits. Pourquoi me dire ça ? Et vous me dites ça parce que... Les autres n'ont pas voulu m'écouter, mais je ne peux pas fermer les yeux. Il y a deux jours, mes agents aux marches solitaires ont entendu parler d'un garde des ombres nommé Blackwall. Si vous en avez l'occasion, allez le trouver. Il pourra peut-être me rassurer. Et dans le cas contraire ? Alors... Il se trame peut-être quelque chose de plus grave qu'on ne le pensait. Un rein ! Alors... Faut que je parle au Rissager et je retrouve Blackwall. Ok. On va convoquer un petit peu. Convoquer le conseil. Alors... Faire Eldel. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé. C'est terminé. Ok. Il y a de l'argent. Le chancelier Roderick est venu me voir. Pourriez-vous essayer de ne pas vous le mettre à dos ? S'il se vexe aussi facilement, c'est peut-être à lui d'essayer de me laisser tranquille. Ok. Jenny Larousse. Et les abeilles. Je ne comprends pas pourquoi... Je dois aller. Je ne comprends pas comment. On peut avoir une idée pareille, mais je revois l'utilité. Cependant, la zone à fouiller est vaste. Note de Joséphine inscrite sur une lettre de Serra. Les pires troubles faites, c'est les abeilles. Je connais un type qui enseigne comment les capturer dans un bocal. Elles piquent et font pas de miel, mais c'est idéal à lancer. Il est quelque part dans le sud. Eh ben ça, je vais le faire. Si l'envent ou combattant, mes équipes retrouveront sa trace. La zone à couvrir est trop vaste. Les chasseurs de primes seront les plus efficaces. Je peux envoyer des coursiers chez les bannes. Si cette arme peut être utile, nous la trouverons. Je vais plutôt envoyer ça, tranquille. Voyons un peu ça. Tranquille. Et là, on avons les champions de la justice. Ok. On va aller voir Laïs. Ça, on avait terminé, oui, c'est la scriptur. Alors, on a Diany Larousse, toujours. Je n'y comprends plus rien du tout. C'est la messagère qui a trouvé cette fille. Elle saura peut-être. Kulen. Une lettre de Serra suit. Pour vos grosses pontes. Pour vos grosses pontes. Le seigneur machin a quelque chose contre vous. Ces domestiques s'en fichent, mais ça pourrait changer. Lâchez-leur quelques bricoles. Ils donneront une surprise à Joséphine. Le blason vient d'une maison de moindre importance. Et si nous voyons... Hein ? Si nous voyons... Plutôt qu'elle ait une surprise. Voilà, tout à fait. Voilà, là-bas. Et la chanterie ne sera pas vue. Excusez-moi. La confrontation avec Mère Evara dans le quartier marchand de Val-Royaux a eu l'effet escompté, au moins en partie. Les propos virulents de la chanterie envers l'Inquisition se sont perdus dans le flot des réactions aux actes du seigneur chercheur Lucius, ainsi que dans les divergences d'opinions parmi les autres prêtresses. Certaines d'entre elles continuent néanmoins de s'opposer ouvertement à la messagère d'en rester. L'Inquisition pourrait les laisser à leurs sermons stériles, mais il serait peut-être préférable de les réduire au silence avant l'élection d'une nouvelle divine. Donc QL nous propose quoi ? Nous devrions envoyer un condigeant de soldats aux portes de la grande cathédrale. Ils pourront offrir leur protection aux prêtresses et surtout leur rappeler que nos forces ne sont jamais loin. Très bien, va. D'accord. Va, va, va. C'est quoi là-bas ? Pour ça on peut pas le faire parce qu'il n'y a plus personne. La voix de l'Inquisitrice. Remarque, si vous choisissez les Templiers, il vous sera possible de travailler avec les Mages. Et forcément inversement, je suppose. Donc Léliana et Joséphine travaillent sans relâche pour convaincre et contraindre et séduire certaines des maisons les plus influentes d'Olaïs. Dix familles nobles aideront l'Inquisition à faire pression sur les Templiers pour qu'ils scellent la brèche en se rendant au refuge de Tiranfall pour exiger que le seigneur chercheur s'en charge. Faute de quoi, il subira la colère olésienne. L'Inquisition a promis que le messager en Rasté conduirait à cette négociation en son nom. Je vais bien travailler avec les Mages, moi. Je vais bien travailler avec les Mages et 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 les Mages. Bonjour. D'accord, tu peux me parler, tu peux me parler. J'appuie sur le bouton. J'ai un message pour l'Inquisition, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un à qui le délivrer. Dés-moi le message. Quel est le message ? On a appris que des mercenaires de Tavinter se rassemblaient sur la côte orageuse. Le commandant de ma troupe, Iron Bull, vous offre gracieusement ces informations. Si vous voulez voir ce que la charge peut faire pour l'Inquisition, retrouvez-nous là-bas et observez. Votre aide est la bienvenue. J'ai hâte de rencontrer cet Iron Bull. Vous ne trouverez pas mieux que nous. Venez sur la côte orageuse. Vous nous verrez à l'heure. Euh... Je vais peut-être retourner au Marché de Terre pour assurer notre ami. Je vais passer par là vite fait. Pour voir s'il y a quelque chose à faire. Non. Donc je vais retourner. Hop. Hop. Là. Et voilà. Euh... Je peux parler de tout le monde. Enfin, tout le monde, grâce à vous parler. Merde, j'appuie, j'ai appuyé. Je peux appuyer sur le bouton, en fait. Euh... Hop. Hop. Oui. Avec Serra, Varic et Solas. Confirmer. Et du coup, on va rassurer comme ça. Pour lui dire, c'est bon. Il est là. T'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Donc, la côte orageuse. On va y aller bientôt. Donc, au moins, vous avez... Le... Le récit. Enfin... On se comprend. Et... Qui c'est qui a créé Dragon Age ? Alors... Enfin, je fasse un tour aussi dans l'inventaire pour vendre un peu des choses. On va acheter aussi pour notre Amicéra. On va acheter un art peut-être plus puissant. Alors... On va acheter plus notre cheval. Hop. Alors... Ok. Ça c'est très mal à ma part. Pas de soucis. Alors... Ok. Bon. Ouais ça va être trop beau ça, ça va être trop beau ! Comment j'en remonte ? Par là ? Oh putain ! C'est pas vrai ça ! Voilà ! Voilà ! Allez ! Mais merde ! Voilà ! C'est pas mal ici là franchement ! Alors par logique j'irais bien dans la maison quoi, ou là-bas là regarde ! Et bah voilà ! J'ai failli me prendre une flèche hein ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est tout ? Ah mais il se fait démonter ! Il se fait démonter ! Yaaah ! Pauvre pannique ! Bien joué conscrit ! Même si ça n'aurait jamais dû arriver ! On ne n'est pas voleurs ! On le devient ! Reprenez ce qu'ils ont volé ! Retournez au travail ! Vous êtes libres ! Vous n'êtes pas du coin vous ! Comment vous connaissez mon nom ? Qui êtes-vous ? Je vais me présenter pour commencer ! Je connais votre nom parce que j'appartiens à l'inquisition. Je mène une enquête sur la disparition des gardes et sur son rapport éventuel avec le meurtre de la divine. De quoi vous parlez ? Les gardes et la divine ? Impossible ! Si vous enquêtez c'est que vous n'avez pas de preuves. Je ne savais même pas qu'ils avaient disparu. Mais c'est comme ça. L'enclin est fini. Mission accomplie. Les gardes se font vite oublier. Mais je peux vous dire une chose. Les gardes n'ont pas tué la divine. Notre mission n'est pas politique. Où sont les gardes ? Et où sont vos camarades ? Je n'ai pas vu de gardes depuis des mois. Je voyage seul. Je fais du recrutement. Mais l'archidémon est mort et sans enclin à l'horizon, la mobilisation n'est pas vraiment nécessaire. Des traités donnent aux gardes le droit de prendre ce qu'on veut. Qui on veut ? Ces idiots ont cherché la bagarre, donc j'ai conscrit leurs victimes. Je leur ai dit de se défendre. Ils étaient forcés de m'obéir. Ils n'auront plus besoin de moi. Les gardes savent inspirer les gens. Leur montrer qu'ils sont capables de plus. Je suis peur d'entendre. Ça ne m'aide pas. Vous ne m'apprenez rien de nouveau. Agent Horme de l'Inquisition, c'est ça ? Attendez. La divine est morte, le ciel est déchiré. Dans ces moments-là, c'est presque pire d'être absent que d'être impliqué. Puisque vous voulez changer les choses, vous avez peut-être besoin d'un garde, comme moi. On va être ça, va. L'Inquisition ne refuse jamais de l'aide, mais tout seul, qu'est-ce que vous ferez ? Sauvez ce putain de monde, tiens. Bon, je n'ai peut-être pas l'habitude d'affronter des démons tombés du ciel. Mais comme tout le monde, après tout, non ? Et encore une fois, il y a des traités. Il ne s'agit pas d'un enclin, mais ça reste une situation de crise. Les gens les appliqueront. Les gardes des ombres sont respectés par beaucoup. Allez-y. Bien. Je peux directement le mettre dans mon équipe, en plus ? Du coup, c'est un guerrier, voilà ce qu'il me semblait. Et c'est un guerrier de... Je ne sais pas ce niveau. Alors, du coup, je vais prendre Serra. Euh... Varis, tu veux rester là ? Je suis désolée pour toi, mais... Voilà. Et je vais prendre Solace. Confiré. Alors... Bon, du coup, on a un petit coffre. Je prends tout. J'ai vraiment de mosaïque. Ah bah, c'est pour le truc de la chute, tiens. Donc, ça veut dire que... Les fragments qu'on retrouve... C'est peut-être justement pour retrouver le... Le... Le trésor, en fait... Bah, des chutes. Vous savez, la carte des chutes, je ne savais pas trop où c'était. Donc, ça se trouve, c'est... Vous allez être mieux récupérer toutes les... Toutes les... Toutes les fragments. Est-ce qu'on aura une belle surprise ? Faut que je vois avec ça. Hop, une fouille. Un message. Un message. Vous pouvez... Vous pouvez mourir en croyant que vous sauvez votre honneur de soldat. Vous pouvez nous servir de ce que... De ce que ce peigne-cul vous a appris. Passez un peu de temps avec mes garçons. Personne ne saura que vous êtes à faire Elden. Et ce n'est pas si mal. Un peu de trafic, un peu d'extorsion. Vous vous y ferez. Ok. Ok. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Y'est quoi là-bas ? Des lotus. Ok, on prend. Et on va marquer... Hop là ! On va juste... Revendiquer. Voilà. Euh... Puis voilà. Donc du coup, je sais combien de... Euh... C'est quoi ça ? Donc là, il m'en resterait trois. Nous, on est là ? Je me tente très bien de faire la faille quand même. Parce qu'il n'allait pas loin. Et puis maintenant, on a quand même une équipe de chat, quoi. Euh... Je suis même pas sûr où je suis, en fait. C'est con. Ah non, maintenant, je suis là. Euh... Voilà. On va faire ça comme ça. Ça, on n'est pas non plus super loin. On va sortir un peu la faille. Donc là, on a quand même deux... Deux membres de l'équipe qui sont nouveaux. Deux membres de l'équipe qui sont nouveaux. On peut peut-être espérer quelque chose, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra bien, mais... Mer... Non, mais non, mais non, mais non. Descends, descends. Oh... Hop là, direct. Toi, t'es attaque là-bas. Hop. Toi. Non, ça fait. Merde, je suis con. Je crois que c'était un mec qui était couché. Je ne sais pas ce que j'ai cru. Hop. Allez, c'est parti. Allez. Eh, franchement, euh... On en parle ? Euh... Franchement, ils ont quasiment rien perdu comme vie, hein. Euh... Nickel, hein. Rien à dire, hein. Bien joué. Hop. Elle a trouvé sur un cadavre. Elle nous l'a bien expliqué, mon fils. Tourne trois fois autour de la statue couronnée à la... Attends. Elle nous l'a bien expliqué, mon fils. Tourne trois fois autour de la statue couronnée, la main droite assez près pour frôler la pierre et les esprits écouteront. Tout le reste a déjà été fait. Nous avons donné de l'argent à la chanterie pour préserver le corps de nos grands-pères de la crémation et est enterré près d'ici. Fais trois fois le tour de la statue en tournant toujours vers la droite et les esprits nous le ramèneront. Vas-y, n'aie pas peur. Euh... Ouais. Euh... Ouais, 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 ouais. J'ai essayé de comprendre, en fait, en même temps que... En revendiqué. Hop là. C'est fait. Ah, c'est une source de bois. Je peux pas trouver de bois là-dedans. Eh, si c'est franchement, je viens de revendiquer un truc comme ça avec du bois... Je dois quand même pouvoir trouver quelque chose. Les filets, je les prends parce que j'en ai besoin pour les potions, donc... Mais... Il y en a encore un ? Oh putain, c'est un ours. Oh putain, c'est un ours. Oh putain, non... Ah, il a attaqué la cible. Ah, ça doit pas être pareil. Allez. On y va, on y va. Allez. Ah, pourtant, on lui fait bien mal, hein. Franchement, euh... Attention. Allez, on est bien là. Allez. Allez, ça c'est fait. Putain, on en rachit les mecs, hein. C'est pas pour dire, mais on en rachit les coins là-bas. Ouais, il est fini. Je vais pas monter pour ça. C'est assez louche comme endroit, je trouve. Un vrai manque. Troisième strophe. Enfin... Tac. C'est quoi ? C'est pas assez... Euh, je vais voir, tac. Je prends une potion. Toi, tu as fait pareil. Hop. Enfin... On va juste... Un journal. Jouer avec le feu. Faites revenir grand-père. Euh... Faites revenir grand-père. Oui, euh... Alors, attendez. Tourne trois fois autour de la statue couronnée. Alors, est-ce que c'est celle-là ou pas ? Oui, c'est celle-là. Donc, journal. Tourne trois fois autour de la statue couronnée. La main droite assez près pour frôler la pierre. Et les esprits écouteront. Donc, un... Deux... Trois... Trois... Donc, je vais vraiment jouer la pierre. Euh... C'est, ça. C'est très bien. Praimé. On va recommencer. C'est vraiment des caisses-vues, hein. Ah ! C'est vraiment les caisses-vues, hein. T'inquiète... Vous avez vu beaucoup de choses dans l'immatériel, comment vous savez si elles sont vraies ? Je ne le sais pas, l'immatériel n'est que souvenir, et les souvenirs sont souvent confus, comme vos livres d'histoire, ils contiennent de la vérité, mais il faut de la raison et de la raison pour la distinguer. Ah, ah, c'est grand-père ! Le grand-père, il est furax, quand même ! D'accord, je suis bien perpétré. Allez ! Si il faut le ramener en vie pour qu'il nous fasse ça, voilà, c'est vrai. Ok, on va terminer la quête. Ceinture rare. Ok, c'est cool. Je vais rester après. Euh... Bon, on va continuer la somme. Hein ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? Ou plutôt vous avez pas vu ce que j'ai pas vu ? Euh... J'ai vu un truc là-haut. Je vais juste aller voir ce que c'est. Hop ! Champillon d'étréfant ! Alors... Hop là ! Une pierre de drac. Hop ! Hop ! Yahouh ! Hop, je prends. Je prends également. Je prends également. Je prends également. Il y a pas mal de choses ici. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ok. Il n'y a plus qu'une potion. Pouh ! Bon, je crois que je vais même pas tenter une potion. C'est... C'est un jouable. Enfin, je veux dire, il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste. Euh... Alors, du coup. Du coup, du coup, du coup. Le journal. Les marches au lit de serre. Faille dans les bois. Faille à la ferme. Car des chutes. Euh... Du coup, normalement, la route de Golfalwa, elle doit être débloquée. Normalement. Par logique. Euh... On va aussi quoi ? On va se déplacer. On va faire plusieurs quêtes qu'il y aura là-bas après. Mais bon. On verra ça dans le prochain épisode. De Dragon Age Inquisition. Et oui. On va se laisser là aujourd'hui. Et euh... Je lâche l'appeler mon cheval. Comme ça, on sera prêt à partir pour le prochain coup. Du coup. Hop là. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Donc, le prochain coup, on ira à Golfalwa. Depuis le temps que j'ai envie d'aller à Golfalwa. En quoi je suis courant. On peut pas y aller. Et euh... Du coup, je pense qu'on se mettra à lier avec les mages. Tout simplement. On verra ça. Allez. A bientôt les gamers. Et euh... N'hésitez pas à liker, partager. Enfin voilà. Comme d'habitude quoi. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...